Les épreuves se suivent mais ne se ressemblent pas. La pression monte mais les candidats ne se dégonflent pas. Ils sont prêts à se soumettre, armés de leur motivation, à la troisième épreuve du défi Gondemandi Nord saison 2. Je suis Eric Oumbois, bienvenue. Dans l'épisode précédent, les portes de la sortie se sont ouvertes à Vanessa et Raphaël qui n'ont pas su conserver leur place dans l'épreuve du top 5. Vanessa a manqué de rapidité au marché, n'a pas pu prendre tous ses ingrédients et comme Christelle Yedreux l'a affirmé pendant le verdict, elle n'a pas eu l'imagination nécessaire pour quand même présenter une assiette goûteuse avec les ingrédients qu'elle avait. Raphaël, lui, a eu zéro sur toute la ligne car les membres du jury ont jugé que ni le dressage, ni le goût de son plat ne les avait satisfaits. Les autres candidats sont prévenus. Les membres du jury sont intraitables. Ils attendent de la beauté et du goût dans leurs assiettes. Chers candidats, devant vous se trouve un panier mystère. Vous aurez à utiliser tous les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur. J'ai bien dit, tous les ingrédients. Allez, à votre créativité, à vos fourneaux. Vous avez maintenant une heure. Top ! Ouvrez les boîtes ! Pour cette épreuve, chaque candidat a devant lui un panier identique à celui de ses camarades. Les mêmes ingrédients, dans les mêmes quantités. Ce panier est composé d'un filet de bœuf, des œufs, du fromage cheddar, de la pomme de terre, du beurre, de l'oignon, de la tomate, de la chapelure, de la crème fraîche, du persil, de l'ail et de la farine. Les candidats ne se rendent au marché que pour s'approvisionner au assaisonnement. On peut tout de même affirmer qu'ils ne réaliseront sûrement pas les mêmes recettes, car chacun d'entre eux usera de son imagination et sa créativité pour se démarquer des autres et obtenir l'approbation des membres du jury. Les finalistes font le point de leur panier avant de démarrer leur réalisation culinaire. Fatma semble partie pour un rôti, Yannick pour un émincé, Michel a, elle, opté pour des boulettes de viande. Tous semblent lancer dans leur préparation et semblent savoir où ils vont. Tous, sauf Edwige, qui semble perdue. Espérons qu'elle se retrouve avant la fin de l'épreuve. Une épreuve qui leur réserve un événement inattendu. Sauront-ils faire face à ce qui les attend maintenant ? Chers candidats, arrêtez tout maintenant. Vous ne touchez plus à rien. Arrêtez tout maintenant. J'appelle maintenant un des membres du jury, Christelle Yedreux, à venir me retrouver. Elle a une petite information pour vous. Christelle, je te vois avec un élément. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à fait. Alors, chers candidats, j'ai un ingrédient surprise pour vous. C'est une orange. Vous avez l'obligation d'utiliser cet ingrédient dans votre préparation. OK ? Voilà. Donc, je vais vous remettre vos oranges. Quand Christelle a annoncé qu'il y avait un nouvel ingrédient pour le plat, ça m'a fait un peu bizarre. Mais après, bon, moi j'ai su que c'était l'orange. C'était bon parce que j'avais déjà cuisiné avec l'orange. Voilà. Une orange, une orange. Qu'est-ce que je cuisinerais avec une orange ? C'est pas à moi de le faire, chers candidats. Soyez inspirés et puis sachez exploiter cette orange dans votre recette. Allez, bonne chance à tous. Orange, orange. Une orange, tiens donc. Cet ingrédient surprise vient remettre en cause toute la progression que chacun des candidats a prévue pour sa recette. À ce niveau de la compétition, nos finalistes doivent se montrer capables de s'adapter à toutes les situations pour finalement présenter une assiette aussi attirante que délicieuse à Christelle Vougo, Christelle Yedreux et Franck Hannet. En tout cas, nos cuisiniers amateurs semblent avoir déjà l'étoffe de grands chefs car cette interruption n'a pas l'air de les avoir déstabilisées et c'est tout concentré qu'ils reprennent leur préparation avec l'orange en invitée spéciale. Et en matière de self-control, on peut dire que Marie Mathurin en détient la palme. Depuis le début de cette compétition, elle fait montre d'une sérénité et d'un calme à toute épreuve. Mais même les plus forts de ce monde connaissent un moment de faiblesse. Et à quelques minutes de la fin de l'épreuve, Marie Mathurin fait un malaise pendant le dressage de son plat. J'étais en train de cuisiner et puis j'ai senti une bouffée de chaleur. Après, j'ai eu le vertige, je me suis sentie un peu mal. Parce que j'avais vraiment chaud, la pression, je n'ai pas pour l'habitude de cuisiner sous pression. Donc vraiment, c'était un peu compliqué. Et à la grâce de Dieu, je me suis ressaisie et puis bon, ça a été. Toujours sereine, Marie Mathurin, Eric sonne maintenant la fin de l'épreuve. Cette troisième épreuve se termine dans 5, 4, 3, 2, 1, stop, on ne touche plus à rien. Les candidats semblent plutôt dubitatifs, mais sans courage, de toute façon, les carottes sont cuites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eric vient découvrir les prouesses des candidats et savoir comment ils ont utilisé l'orange dans leur recette. Parfait. Comment as-tu intégré ton orange dans ta recette? Alors moi, j'ai plus misé sur ma sauce tomate. Du coup, j'ai associé le sucré au salé. Le sucré au salé. Oui, donc j'espère que ça donnera quelque chose de waouh. Ok, on attend ton waouh avec cet orange dans ta recette. Bonne chance. Merci. Sophia, as-tu été aspirée par l'orange ? Comment tu l'as exploité dans ta recette ? Alors j'ai... Bon, ça a été un ingrédient surprise, donc j'ai été surprise déjà. C'est réussi. Mais j'ai utilisé le jus pour déglacer mes steaks et j'espère qu'on pourra retrouver le goût dedans. Bon, il est quelque part dans le goût. Il est quelque part dans le goût. Merci beaucoup, Sophia. Yannick, je ne bois pas d'orange dans ta garniture. Est-ce que tu l'as plus exploité dans le goût ? Qu'est-ce que tu as fait avec cet orange ? J'ai utilisé la peau de l'orange qui fait ma pâte et puis j'ai juste un peu de jus d'orange. Un peu de jus d'orange. Un peu de jus d'orange. Le reste, il est fou. Merci, Yannick. En tout cas, bonne chance. Alors, ça a l'air appétissant. On va voir tout ça. Edwige, avais-tu déjà préparé avec l'orange ? En tout cas, comment tu as exploité tout ça, toi ? Non, c'est la première fois. Donc, j'ai utilisé un peu du jus de l'orange dans ma viande hachée. Et ensuite, je fais bouillir légèrement l'orange pour que le jus puisse contaminer l'oeuf sur lequel elle est piquée. Donc, j'espère que ça donnera quelque chose de bon. Original, osé. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Hugues, cher Hugues, je t'ai vu surpris à l'annonce d'insérer au milieu de votre épreuve l'orange. Comment tu l'as exploité dans ta recette ? Ben, moi, l'orange, je ne l'ai pas utilisé comme dessert. Tu ne l'as pas utilisé ? Si, je ne l'ai utilisé, mais pas comme dessert. Ok. Je l'ai juste utilisé pour parfumer mon accompagnement qui est la pomme de terre. Ok. Pour parfumer. Oui. Un petit peu de poésie sur votre orange. Oui, c'est ça. En tout cas, bonne chance. Marie Mathurin, cette orange t'a-t-elle inspiré dans ta préparation ? Oui. Ok. Comment tu l'as exploité ? Je l'ai mis juste en fin de cuisson. En fin de cuisson. En fin de cuisson. Pour ton bouillon. Pour que ta viande est imbibée de ce zeste d'orange. Oui. Du jus. Du jus d'orange. Oui. Et pas à zeste. Pas du tout. Ok. Tu sens que tu as réussi ton coup ? Oui. J'espère. Oui. On va goûter tout ça. Merci Marie Mathurin. Asita, est-ce que tu as déjà eu à préparer avec de l'orange ? Non, pas du tout. Et comment tu t'es débrouillée ? Comment tu as exploité l'orange dans ton plat ? J'ai juste utilisé un tout petit peu de jus d'orange sur ma viande. Un tout petit peu de jus d'orange sur ta viande. Pas de risque, mais de la présence. Bonne chance. Merci. Oh Daniela et toi, comment tu as utilisé cet orange dans ton plat ? L'orange, je l'ai juste utilisé pour la pâte. Je l'ai juste dresser un peu le jus et pour ajouter à ma pâte. Je ne peux pas couler le jus. Pas trop de risque, mais suffisamment présent. Oui. Ok. Je ne vous retrouve pas ça dans ta décoration. Non, je ne l'ai pas utilisé l'orange pour le dressage. Ok, c'est ton choix. Tu as raison. Bonne chance Daniela. Merci. Que veulent obtenir les membres du jury avec cet orange en plein milieu de votre préparation ? Comment tu as exploité l'orange chez toi ? Alors, en fin d'un cuisson de ma petite sauce, j'ai ajouté la moitié de mon jus d'orange. Et après avoir frit ma viande, j'ai essayé de déglacer l'huile dans laquelle j'ai frit la viande pour pouvoir la caraméliser. Donc j'ai essayé. J'espère que ça va donner quelque chose de bon. Technique là, Mélissa. J'espère aussi que ça va donner quelque chose de bon. On l'espère. Merci beaucoup. On l'espère. Fatma, Fatma, Fatma. Et toi, cet orange, est-ce qu'elle t'a inspiré dans ta préparation ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait ? Bon, j'ai pressé l'orange et je l'ai ajouté dans mon rôdi de filet. Ensuite, j'ai pris un peu de zeste d'orange et j'ai fait mes peignets de pommes de terre. Des peignets de pommes de terre avec un petit goût d'orange. Intéressant. Merci, Fatma. Et bonne chance. Michel, comment as-tu exploité l'orange dans ta recette ? J'ai utilisé l'orange pour la garniture. L'orange pour la garniture. Donc on ne le retrouve pas dans le goût. Non. Ok, c'est ton choix. Bonne chance. J'espère que ça a été une orange par bonheur. Les membres du jury viennent à leur tour évaluer et déguster les plats des finalistes. Des plats tout aussi déstabilisants qu'encourageants. Oui, les autres, c'est pas bon. Mais ça, c'est pas bon. On n'a pas de bonheur. On a de bonheur. Comment ça va ? La grâce, c'est mieux que d'autres. La grâce, c'est sucré. Ça a l'air brûlé, mais c'est mieux que... Non, ça non plus, c'est pas un pain. Non, ça c'est pas un pain. C'est de l'huile que j'ai fait mal. Il a arrosé. Il a arrosé, mais bon. Parce que ça sent pas quand même. Non, tout ça sent pas l'orange. Tout ça sent pas. Qu'est-ce qu'on sent tous les alédias dans la bourse. Je pense qu'elle a dû faire là. C'est le huile au vrai. Excusez-moi. C'est pas bien l'utilisé. C'est pas bien lancé. C'est très bien, mais c'est pas très très l'alancé. C'est bien, mais il est beaucoup. Ça a du goût. Franchement. Attends, tu te rires. Si, ça a du goût. Moi, je trouve ça du goût. Même il y a une pomme de pain. Ah, c'est bon. Ça a du goût. Non, mais j'ai tellement choisi qu'il y avait, je sais. Crème, crème, frit. C'est super fort. C'est plus de vrais musiques. Mais est-ce que c'est mauvais au goût ? Non. Là, déjà, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. Tu vois, comment, dans quelle direction, je sais pas, quoi. C'est beau, ça. Rien que ça, tu restes. Si tous les éléments sont dedans, c'est la carrière. Quelles assiettes les auront le moins convaincus ? Qui partira à la fin de l'épreuve ? Le verdict nous le dit maintenant. Chers candidats, vous connaissez bien cette étape. Certes difficile, mais tout est joué. Membre du jury, Franck Hanet, quelle était votre appréciation sur cette troisième épreuve ? Écoute, Eric, la compétition se corse. Nos candidats sont obligés de sortir de leur zone de confort, de prendre des risques, d'improviser. Nous avons eu de belles surprises, mais aussi quelques déceptions. Et oui, quelques déceptions, et certains ont tiré leur épingle du jeu. Nous allons connaître maintenant le verdict de chaque candidat. Michel et Mélissa, vous ouvrez le bal. J'espère que la mélodie sera belle, bon ? Veuillez faire un pas en avant. Posez vos deux mains sur cette boîte sans la soulever. À mon décompte à trois, vous soulevez votre mot. Un, deux, trois, soulevez. Ça a l'air plutôt bon pour vous. La bouteille d'huile d'inor est pleine, vous restez dans l'aventure. Fatma, Marie, Mathurin, c'est à votre tour. Veuillez faire un pas devant vous et vous rapprocher de votre boîte rouge. Veuillez poser maintenant vos deux mains aux côtés de ces boîtes. À trois, vous souleverez la boîte en même temps. Un, deux, trois. Soulevez vos boîtes. Semble-t-il que jusqu'ici, tout va bien pour les quatre premiers candidats. Une autre série avec deux autres candidats que sont parfaits et acitables. Je vais vous demander aussi de faire un pas devant vos boîtes, s'il vous plaît. Je vous souhaite bonne chance. Veuillez poser vos mains aux côtés de vos boîtes. Un, deux, trois. Soulevez vos boîtes. Semble-t-il que Acita n'est pas assez d'huile pour poursuivre cette aventure. Parfait. C'est parfait. Il nous reste cinq candidats. Hugues et Daniel, vous êtes les prochains. Veuillez faire un pas devant vous, s'il vous plaît. Posez vos deux mains sur la boîte rouge qui se trouve devant vous et ne la soulevez pas. À trois, vous souleverez cette boîte en même temps. Je vous souhaite aussi bonne chance. Un, deux, trois. Soulevez vos boîtes. Je ne savais pas que ça vous faisait autant plaisir de rencontrer une boîte d'huile d'Inor. Hugues, bravo. Daniel, bravo. Sophia Yannick-Edwige. Vous l'aurez compris, l'un d'entre vous va quitter l'aventure. Est-ce que cet orange vous a porté bonheur ? Nous allons le savoir. Je vais vous demander de faire un pas devant la boîte rouge qui se trouve devant vous. À trois, vous souleverez cette boîte en même temps. Un, deux, trois. Soulevez vos boîtes. Edwige, merci. Asita et Edwige ne poursuivent pas cette aventure. Les autres ont réussi à aller jusqu'au bout. Edwige, Asita, je vais vous demander de venir nous retrouver ici, s'il vous plaît. Franck Hané, vous avez pu observer tous les candidats. Vous les avez bien identifiés, mais ne poursuivent pas l'aventure. Souhaitez-vous quand même porter un jugement sur leur performance ? Oui, bien sûr. Asita, Edwige, vous êtes à féliciter. Ce n'est jamais facile de travailler sous pression. Jamais. Mais aujourd'hui, malheureusement, toutes les deux, vous aviez le même profil. Vous n'aviez pas de plat cohérent. Ça veut dire que vous avez préparé tous les ingrédients de façon séparée, mais sans qu'il y ait une certaine coordination. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous donnait une assiette avec du plat cali, de la moutarde, du pain. Tout est comestible, mais ça n'en fait pas un plat. Si je vais dans un restaurant et qu'on me servait un de vos plats aujourd'hui, j'aurais fait un scandale. Mais vous êtes à féliciter. Ce n'est pas facile de travailler sous pression. L'ingrédient, mystère, tout ça est très difficile. Bravo pour ce que vous avez déjà fait. Asita Edwige, j'espère que vous n'en voudrez pas aux oranges de la terre entière. C'est un jeu, c'est un concours. Merci de vous être prêté au jeu. On se retrouve pour la prochaine étape. Tout d'abord, je remercie Dino d'avoir organisé ce jeu. Aujourd'hui, je fais partie des candidats éliminés parce que j'ai fait un mauvais choix. Je n'ai pas su utiliser mes ingrédients comme il le fallait. J'ai inventé un plat. Et ça n'a pas marché. Pour les candidats qui continuent l'aventure, j'aimerais dire bon courage. Parce que ce n'est pas facile. Je pense que le chef Anné a fait des remarques qui étaient très justes. J'ai été éliminée parce que mon plat n'était finalement pas cohérent. Et cela s'explique par le fait que le plat de départ que je voulais faire, dans la précipitation, je ne l'ai pas réussi. Donc, finalement, il me fallait improviser. Je voulais faire des boulettes de viande qui enrobaient les yeux durs. Et puis, essayer de couper les yeux pour la présentation, pour donner du relief. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire une bonne viande hachée dans la précipitation. Donc, ma recette, finalement, n'a pas réussi. Donc, il me fallait improviser pour pouvoir mettre tous les ingrédients dans le plateau. Et je pense que c'est ce manque de cohérence-là qui a fait ma faiblesse lors de cette épreuve. Donc, à tous les candidats qui ont la chance de construire cette merveilleuse aventure, je leur souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. Je pleure parce que, d'un côté, je suis émue de continuer l'aventure. Je suis très heureuse. Mais en même temps, cette joie n'est pas complète parce que je suis aussi triste. Parce qu'il y a toujours un des candidats qui est éliminé. Et ici, ça y est, on est soudé, on est devenu une famille. Du coup, on a l'impression de perdre un frère ou une sœur. Donc, ce n'est pas évident. Le grand gagnant du défi gourmand d'Inor saison 2 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile d'Inor pendant un an et la somme d'un million de francs CFA.